Qu'est-ce qu'est-ce qu'on a créé l'association ? Et 1100 suiveurs, voilà, sur LinkedIn, sachant qu'on cherche plutôt les réseaux sociaux professionnels que véritablement le grand public, plus tard peut-être avec grand plaisir pour élargir, mais déjà arrivons à nous connaître les uns les autres sur le territoire. Et cette année, en janvier-février, on a fait un appel en fait à production de designers, production de designers, c'est-à-dire du concret. Qu'arrivée, que produisez-vous, notamment dans les deux dernières années ? Donc on a fait remonter toute une série de projets qui sont en grande partie, je crois qu'on a vraiment, on a retiré 2%, donc de projets. Il y a 50 réalisations à peu près. Je suis un peu perdu parce que je vois 44, 66... Toulouse 44 sur les bornes, non, sur les, pas non, et après en fait il y a les bornes, ça a été enrichi en fait, c'est une conversion à enrichir. Je suis perdu, on est autour de 50-60 projets, ça ne doit pas être trop faux. Et les deux expositions nous ressentent en miroir, sachant qu'elles comptent chacune pour un événement dans les 35, pour être très clair. Mais c'est un début, donc voilà, on est plutôt enthousiaste et heureux. Donc l'année prochaine, l'idée, c'est d'élargir évidemment ces événements avec encore plus d'événements. Et puis, si on a quelques moyens de structurer réellement, parce que cette année, on n'avait pas d'attaché de presse, pas de relation presse ni quoi que ce soit, si ce n'est Caroline qui a fait quand elle a pu, comme elle a pu, voilà. Mais voilà, c'est du vrai bénévolat, donc c'est compliqué, on n'est pas payé à plein temps pour ça. Et puis donc, on a le soutien de la France d'Isanoui, de structuration au niveau national. On a la préfecture de région, donc, par la direction régionale des affaires culturelles. Merci Catherine Lumonde d'être là, chez elle, avec nous ce soir. L'accueil est assuré par les Nouvelles Grisettes, dont nous aurons le directeur tout à l'heure présent. Il y a une réunion visio, puis après il va apparaître. Les Nouvelles Grisettes, donc, ici, aux portes de Montpellier, nous ont accueillis un petit peu à la volée, parce qu'on a eu toute une série de déboires sur les lieux de cette exposition. Mais on s'en est sortis à peu près dans les temps. Voilà. Alors, pour petite mémoire, pour nous tous, ça c'est ma petite marotte. Design, ça vient du latin, c'est pas de l'anglais. Et donc, montrer la voie, le chemin, le dessin, le projet par un dessin. Ça, c'est l'étymologie réelle du mot design, ça vient de Désil-Marie. Donc, ça a été théorisé par le Baos, au sens le plus large. Et la formalisation, en fait, simultanée, donne sens pour la société. C'est ça l'objectif final. Alors, on le fait à travers des outils, à travers toutes nos pratiques très différentes. Mais c'est ça l'objectif. Voilà. Évidemment, le design est associé au beau et à l'émotion, si possible. La laideur se vend mal. On connaît tous l'adage. Raymond Léoui. Un Français expatrié. Et puis donc, le design et l'innovation, le développement économique, les réalisations culturelles. On sait que c'est très, très intimement lié. La société, ce qui fait société et communauté. Et évidemment, l'épanouissement personnel. Si on arrive à émouvoir avec une création, c'est quand même le succès. Et si on est ému par cette création qu'on a acquise en tant que citoyen consommateur, c'est parfait. Parce que c'est chaque fois une émotion. Même avec une brosse à dents de supermarché. En 30 ans, le design est devenu multiforme. Donc ça, c'est notre étonnement pour les vieux fossiles. C'est de voir à quel point le design est passé dans toutes sortes de champs. Jusqu'au legal design. Nous avons une, comment dire, une adhérente, merci. Une adhérente qui fait du legal design, c'est-à-dire du design juridique. Elle a travaillé quelques années pour Airbus dans le juridique. Et elle utilise nos méthodes pour rendre le juridique accessible à tous, compréhensible, centré, utilisateur. Voilà. Nous sommes donc extrêmement centrés sur l'humain. Et nous savons tous que notre outil est devenu vertueux et puissant pour résoudre les problématiques de notre société. C'est quand même incroyable. Je vous avoue que moi, ça m'a redonné un coup de boost quand j'ai découvert ça il y a 3-4 ans. C'est pas possible. Il y a quelque chose qu'il faut absolument diffuser. Et alors après, c'est multiforme. Donc il va falloir trouver la colonne vertébrale, la retrouver, parce qu'à force, on est parti dans pas mal de directions. Mais c'est ça qui est intéressant. Vous êtes les bienvenus, si vous avez des idées. Vraiment. Voilà, cette petite mise en bouche. Donc l'association a pour vocation de créer une dynamique de réseau, une structuration et la promotion du design et de son écosystème en région, sous l'œil bienveillant des ministères de l'économie et de la culture. Nous fédérons les indépendants des agences, vous arrivez à lire, les acteurs privés et publics ayant fait l'expérience du design. Ça, c'est vraiment très, très important. Alors, ils sont cités après. La formation, je l'ai déjà après. Oui, oui, mais c'est... Ah oui, c'est incroyable. La recherche, j'ai même cité la recherche. Tu vas voir, il y a une map. Bon. Aujourd'hui, c'est 35 événements cette année. On prend la France d'Izanouïde comme véhicule national pour que, véritablement, la région soit identifiée comme fait en prise en main, en termes de design et de promotion de la profession et de ses résultats. C'est les résultats qui comptent. Voilà. Donc, comme vous le voyez, les majeurs, c'est évidemment Toulouse et Montpellier. Il n'y a pas de compétition. Il y en aurait eu 20 à Toulouse et 10 à Montpellier. Ça n'aurait été que du bonheur. Et dans l'autre sens, ça fonctionne de la même façon. On essaye vraiment de faire les choses en bonne intelligence. Et après, vous n'avez pas forcément de prêts sur qui créent un événement à un moment ? Alors, oui. L'objectif, ce n'est pas d'avoir pris du temps. Et de l'enverter en couvert quelque part. Mais voilà. Ce qui nous a surpris, c'est les coups de fil qu'on a eus au niveau des adhérents. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont cachés, dont on ignore l'existence, et qui bossent dans leurs coins. Alors ça, c'est assez étonnant. Et dans des coins très bucoliques. Donc, il va falloir qu'on y aille. Il va falloir qu'on se déplacer. Et à contrario, il y en a qui sont très visibles dans des villes comme, effectivement, Toulouse et Montpellier. Mais ils n'ont aucune envie d'être intégrés à une dynamique de groupe. J'ai quelques exemples en tête, mais je ne ferai pas ma rélégance. Bien sûr. Il y a vraiment beaucoup de cas de figure de chiffre. Il ne faut pas. C'est là où il y a le plus de résistance. Oui, oui, c'est ça. Très compliqué, très, très compliqué. J'en reparlerai tout à l'heure. On a abordé les grands groupes. IBM à Montpellier, Airbus, Pierre Fabre. Focus, ça commence à 100 personnes. Ça commence à être sérieux. Mais il y a toute une série de PME et d'ETI qui sont intéressantes à approcher. Il y a des équipes de design en interne qui ont beaucoup de mal à sortir de leur cocon de confort. Et on sait qu'on le fait tous. Ça fait partie des constats. C'est-à-dire que quand on est un peu en difficulté parce qu'on s'expose médiatiquement, même modestement, ou qu'on prend le temps parce que ça demande pas mal d'énergie, dès qu'on a une difficulté, on se réfugie dans notre pratique. Parce qu'elle est tellement fascinante. On a des outils de résolution de problématiques qui nous fascinent tellement que hop, tout le monde se réfugie. Mais par contre, j'ai appris hier, j'ai eu le téléphone rapidement, le leader designer de l'équipe Pierre Fabre. Ils sont six à bosser discrètement sur tous les champs du design en interne. Il a été voir l'expo hier soir à Toulouse. Il m'a dit « j'y vais tout à l'heure, est-ce que Magali sera là ? » Bon, elle ne pouvait pas être là puisqu'elle est très « embalasada », comme ils disent de l'autre côté de la frontière. Mais par contre, voilà, il a été voir l'expo et ça commence à diffuser. Même ça, il y a une directrice avec lui, son binôme « design science po », ça commence à bouger. Et je pense que l'année prochaine, ça va être très intéressant parce qu'ils ont tous compris qu'il fallait faire corps et puis échanger et ne pas rester chacun dans notre silo. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et puis ça vaut le coup. Franchement, c'est que du positif. Voilà, alors on fait un petit tour rapide de l'expo, mais si vous voulez y retourner, on va laisser la borne. Je crois que Richard Préau, qui nous accueille, est tout à fait favorable. On peut la laisser encore une semaine ou deux, je pense. Je ne me mouille pas trop. Il est tout content. C'est super chouette. Un accueil super sympa. Ici, c'est textile. C'est un tiers-lieu qui est majoritairement dédié au textile et la création mode. Et régional, avec des produits vraiment locaux. Donc là, si vous avez des questions, moi, ce que j'ai commencé par mettre, j'ai mis une partie, j'ai mis à peu près la moitié de l'expo, un peu plus de la moitié. Premier cas, design d'espace. J'espère que vous voyez à peu près. Je pensais que l'écran serait un peu plus grand. design d'espace, design graphique, on n'est pas surpris. Design produit, en l'occurrence du matériel technologique. C'est une agence qui se trouve à Toulouse, qui s'appelle Blantailleur, et qui travaille pour ce client, qui est en fait une entité de Galard le Montueux et à Toulouse. Donc il y a deux pôles, avec une activité sur deux pôles, au-debout de la région. C'est idéal. Il y a la Blantailleur dans le Gard et Toulouse. Voilà. Donc pour eux, ils font du design industriel. Pour ceux que je connais un peu, je peux les commenter. Si vous en connaissez certains, allez-y. Je ne sais pas parce que, voilà, il y en a plein que je connais à peine. C'est tout à fait ouvert. Donc design d'espace, design graphique, identité visuelle, pour une fondation, c'est marqué. Voilà. Et puis donc du matériel médical. Là, on a Océan Bleu. Alors pareil, une découverte. Il y a une designeuse au milieu d'une équipe de Sciences Po et de Business Developers. C'est une designeuse de service. Et donc elle donne son coup de main, elle donne corps avec les méthodologies du design dans une équipe qui est plus dans l'ordre des services purs. Mais, voilà, elle est au sein de cette équipe. Ils font du design. Et donc petit à petit, elle explique nos méthodes sont très utilisateurs et autres. Le prototypage, voilà. Le deuxième, c'est Olivier Toulouse Design. Donc il est à Toulouse aussi. Plus exactement, je crois que c'est Grenade. Alors, c'est Grenade française. Tu le connais, Romain ? Oui, oui, je la croise à Toulouse. Tu la croises à Toulouse ? Oui, on a discuté. À la soirée ? Ah oui, mais oui, tu as pu y aller. Mais du coup, ça va être certainement un volet. Ah, super. Avec Jeanne Villot et deux, trois personnes. D'accord. Le studio Asensault, c'est Romain qui peut en parler. Il est chez lui. Tu as quelques mots à dire sur ce projet-là ? Alors, nous, on fait du design graphique, mais après, on peut parler des projets après, en apporter. D'accord. Très bien. J'espère. Oh, je dis c'est important. Non, non, non. Moi, je ne saurais pas en parler, donc je veux mieux que ce soit toi. Voilà. Mon nouveau brique foraine, donc ça, c'est aussi du côté de Toulouse. Voilà, presque en Nouvelle-Aquitaine. Et ils ont fait un travail sur la brique. Donc, on part du matériau et on cherche des diversifications, des champs d'investigation et de production originales. Donc, ça, c'est... On est proche de l'art plastique, mais on est déjà dans une logique de production. Donc, il y a une projection avec une mise à disposition de la pensée vis-à-vis d'un public de manière quasi marketing. Et ce n'est pas un gros mot. C'est faire corps avec son marché. Je crois que le monde pour vous, en plus, c'est un dispositif, une star de culture, je crois, qui est des compétences d'un lien qui est maintenant en application, en fait, à partir de cette promesse. C'est sûr. Alors, Notre-Dame de fonds Romeux, alors c'est un super projet graphique. Alors là, je ne connais pas l'acteo studio. C'est Philippe Cliton de Perpignan, qui est venu au vernissage à Toulouse, du coup. Ah oui, ils sont partis vers Toulouse. Ils sont deux ou trois à Perpignan, du coup, il fait partie de ces trois-là. De Perpignan, c'est presque plus rapide Toulouse que Montpellier. Non, mais on sortira des bonnes bouteilles, on va les faire venir. Mais par contre, le travail graphique est top. C'est vraiment... Enfin, en tant que confrère, je le suis tortillé, j'ai trouvé ça vraiment charmant et très fort. Les signes sont forts, c'est très propre. Pyrénées Tendance, alors ça, c'est du mobilier. Mobilier minimaliste et local. En quelques mots, je dirais ça. C'est-à-dire, comment faire avec le minimum, un maximum de services. C'est vraiment très, très ambitieux et j'ai regardé, c'est très, très réussi. Vraiment, par petite touche, c'est pas du tout baroque et flamboyant, c'est pas du tout tape à l'œil. C'est un très beau travail, je trouve que c'est intéressant. Diotard, à Montpellier, qu'est-ce qui peut en parler ? C'est qu'il y a... Ça, c'est entre autres. C'est entre autres. Ouais. Donc, c'est du maître. Ouais. Ouais. Donc, c'est du design industriel, donc c'est de l'outil. Les outils qui sont devenus aimables en termes d'usage, aimables en termes de forme, aimables à fabriquer, à industrialiser. Voilà, il y a toute une gamme, on le voit en bas. J'ai pas d'onglet ? J'ai pas d'onglet. Je mange pas quand je fais ça. Ah non. Bon. Bon. Voilà, la DDTM 34, donc un acteur public qui fait appel à une agence. C'est marrant, on fait partie de mes clients. Pardon ? Pardon ? Plus fort, plus fort. Tami, on t'entend pas. Je trouve ça la colo, parce qu'ils font également partie de mes clients maintenant, et ils ont tendance à aller, pour le coup, chercher vraiment les compétences là où elles sont. Et au contraire, de pas être plutôt sur une dynamique d'enferme. Ah, super. Non, c'est bien. Tu fais quoi ? Direction artistique et design graphique. Ok. Voilà. Donc c'est du design de service, je vais pas préciser. Pilag. Nous avons un représentant de Pilag ce soir, donc Navi Raffoil Autonome. Tu peux nous en toucher deux mots ? Oui, là c'était la représentation graphique, et donc essayer de donner, de formuler une forme à un public qui n'existe pas encore, qui permet aux clients de communiquer, en fait, ces futurs utilisateurs et futurs investissent. Et c'est une commande ou c'est une prospective d'agence ? C'est une commande. Ah d'accord. Sur de la prospective, d'accord. Sur un projet de prospective. C'était en l'occurrence, c'était une université d'agence. D'accord. Ok. Trophée Voie Navigable de France, Angocène, Magali Bergon, voilà, designeuse de Toulouse. Donc, un trophée en bois. Je pense même que ça a dû être réalisé avec du platane bordant le canal. Voilà, donc, parfois c'est de l'objet unique, en l'occurrence un trophée. C'était unique, une interface pour penser, un tactile. On n'a personne d'un tactile, c'est dommage. Donc, c'est Yves Rilato et son équipe. Voilà, donc c'est très intéressant. Ils gèrent de la complexité, ils réalisent beaucoup d'IHM, en fait, interface home-machine, dans l'univers numérique. C'est un projet vraiment intéressant. J'ai eu l'occasion de discuter avec un des développeurs. Un super outil, un espèce de mindmap, qui est accessible en ligne. C'est gratuit. Il y a une offre gratuite, si on veut commencer à travailler dessus. c'est systemic.io. Et en fait, .app, 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 ouais. Et en fait, ça a été conçu pour arriver à mettre à plat des choses compliquées, des problématiques qui sont complexes et dont on n'arrive pas à les mettre à plat. Et bien en fait, avec cet outil-là, on va les mettre par un principe de fonctionnalité. et on va mettre des éléments, on va les mettre ensemble, on va mettre des liens ensemble. Et en fait, avec ça, il a expliqué que c'est un outil qui a permis à des entreprises dans l'aéronautique de pouvoir, ou même dans d'autres domaines, dans le nucléaire, où ils avaient des problématiques qui étaient assez... Multifactorielles. et bien avec ça, on arrive à... Mais même sur des projets qui sont tout à fait autres, et bien je l'ai essayé, c'est vrai que c'est chouette. Ils font du trafic aérien, enfin incroyable, des interfaces, vraiment des systèmes très compliqués, évidemment, puisque les avions se croient, enfin, le trafic aérien, c'est leur... Ça a été longtemps, je crois, leur... Avec Airbus, un de leurs clients majeurs. Et pour finir, donc là, sur cette page, nous avons donc un sécateur électrique qui est un succès industriel régional, c'est une toute petite entreprise, et donc ils ont fait de l'entailleur design de Toulouse, ont fait un outil extrêmement ergonomique qui était très, très novateur à l'époque. Beaucoup de mal à rentrer sur le marché parce que la résistance au changement se trouve dans tous les métiers et particulièrement dans les métiers de la Terre, ce qui est normal, ils sont plutôt au rythme des saisons et du changement climatique. Pardon ? Et donc, le sécateur s'est imposé, les Suisses ont suivi, il y a quand même pas mal de monde et ces gens-là ont été vraiment à l'initiative au départ du sécateur électrique. Voilà. Studio à Saint-Saëns, de nouveau, super ! Donc, un résier. Et on travaillait pour un ton réfracteur de Narbonne, du coup, dans l'autre. On a travaillé sur son image, on a travaillé vraiment toute son image, c'est-à-dire l'initiative visuelle et après la mise en application, du coup, sur ce packaging, à forte valeur ajoutée. Donc, il fallait qu'on retranscribe l'ADN de la marque dans le cadre de ce projet-là. Et OXIA, les designers fabriquent leurs propres outils, on n'est jamais mieux servis que par soi-même. Quand on travaille toute la journée devant un écran, on crée la table qui va bien. C'est un bureau, tout en bas, conçu pour travailler sur écran avec une espèce de forme en vue pour pouvoir rentrer dans le bureau et poser les coudes et ne pas se retrouver toujours avec les coups de ballon et puis avoir la manne partout. Voilà. Donc, on a fait plein pour notre pen space et puis tout le monde travaille dessus et voilà, c'est chouette. Et l'année prochaine, on aura un lieu qui nous permettra d'accueillir des objets et pas simplement du numérique. Et cela, l'année prochaine, c'est indispensable. Il faut qu'on ait absolument... Là, il y a des objets de partout, c'est un truc de folie. Il faut que ça sorte des placards ou des garigues parce qu'il y en a qui se sont cachés dans la garigue. C'est incroyable. Il a été exposé à l'atropiste d'ailleurs. Oui, c'est bon. ça aurait été... À Toulouse, ça aurait été top. La logistique était déjà compliquée rien qu'avec la borne. En tout cas, le projet était bien vu après s'il y a eu de bons retours. Ah oui. Non, mais c'est qu'un... On avance bien. Unico, alors ça, c'est Ububins, c'est un designer montpellierain qui a dessiné des interrupteurs et des variateurs. Là, on est dans le produit industriel, mais du quotidien. Voilà. Comment débanaliser et surtout adapter la technologie aux gestes. Nous ne sommes pas encore de purs esprits, donc nos objets du quotidien ont besoin d'être aimables et qu'on crée des liens quasi affectifs avec eux. C'est quand même intéressant. La vie devient plus douce. Olivier Toulouse a exposé ce tabouret à Toulouse. Voilà. C'est une très belle pièce. Fabriquée dans les Pyrénées. Lui aussi est de Grenade. Grenade en France. L'équipe Hopi. Alors, Hopi, c'est une start-up montpellieraine qui fait dans le jouet pédagogique. ils ont du succès quasiment depuis leur démarrage. Ce sont deux frères, un designer et un business developer. Ils articulent leur cerveau pour créer des objets pour les tout-petits avec un état d'esprit qui est un petit peu montessori ou en tout cas, les nouvelles pédagogies avec de l'empathie pour l'enfant. C'est-à-dire que, voilà, c'est l'enfant le sujet et ce n'est pas la machine à injecter. Par exemple, dans le verre du jouet, mais moi, je ne suis pas dans le verre du jouet, je ne suis pas dans la viticulture. Donc, je ne vois pas qu'est-ce que vous pouvez m'apporter. Moi, je vais vous présenter un truc sur les jouets et à la fois sur la viticulture. Ils ont du mal à se projeter et de multiplier les exemples pour des champs d'utilisables différents, pour des secteurs d'activités différents. Ça permettra à un grand nombre de ceux qui peuvent arriver à commencer à se projeter. Ou à se dire « Moi, je peux prendre. » Je ne peux pas approprier la méthode O, le mercenaire, la mercenaire qui va m'aider à articuler tout ça et à faire en même temps les sciences humaines, du marketing, de l'industrie. C'est quand même... Avant, on parlait de méthode O, ça y est, il y a un apport. C'est la projection, c'est vraiment problématique. Oui. Là, toutes les bonnes idées sont les bienvenues. Bien à faire venir un maximum de clients. Oui. Et c'est la création très très courte. Tout simplement, c'est un travail énorme. C'est l'actualisation et de faire de la sélection de projets en fonction des attentes qu'il peut y avoir et de représentativité de la région. Il y a déjà de la matière. Et je vais te dire, tout ça en ligne, pour mettre tout ça en ligne, l'exprud. Mais ça reste quand même quelque chose de très froid. Il faut y arrêter un moment sur le projet. Le contexte n'est pas suffisamment développé. Le contexte, il est vraiment important. Bien sûr. Mais comment faire ? Il faut réaliser ça. Il n'y a que comme ça qu'on peut faire passer des messages. C'est une vraie table ronde, des conférences, etc. C'est un modèle. Et c'est pour ça que tu parlais de travail titanesque. C'est passionnant et à la fois il faut le faire. Je ne sais pas ce que c'est les futures actions concrètement qu'il faut mettre. L'une des idées qu'on avait eues c'était au départ on espérait mettre une borne par département. Ça démarre. Une borne car le truc. Et parce qu'il y a 13 départements comme il y a 13 agents en France on s'est dit que ça va être notre chance. Il faut le faire. Et donc qu'une borne par CCI. Oui, oui. Je ne suis pas convaincue. Qui va à la CCI ? Mais voilà. Absolument. C'est là où il faut qu'on est d'accord. C'est bien ce qu'on s'est dit. Mais finalement il n'y a plus personne qui va. Plus dans les territoires à la CCI. Oui. Et les chefs d'entreprise restent dans leur entreprise. Exactement. Et donc il faut qu'on trouve un autre moyen. C'est pour ça qu'on a fait avec la CCI Occitanie. Coup, coup. Mais c'est ça effectivement Catherine. Le truc c'est ça. On veut trouver d'autres lieux. Et justement que ce soit transversible. Voilà. C'est ouvert. Moi je suis preneur. Quand on arrive à trouver un système où on fait une opération par département. Par forcément... peut-être par 3. 3 fois 4, 12. C'est pas mal. 3 départements. C'est un rône. Gare et voilà. C'est un rône. C'est un rône. C'est un rône. Mais on va se mettre à Saint-Jean-du-Garde. Et puis on aura tout le monde. On aura les 0, 10. Je blague. Mais à peine. Il faut trouver effectivement des nœuds stratégiques. Et il y avait un moment où on s'est dit on va faire... On avait dit la capitale du design c'était Onps. Onps c'est au bas récent de la région. Et donc capitale du design occitan Onps. C'est charmant mais il n'y a pas de culture du design. Et voilà. On cherche quelque chose pour être à peu près partout accessible. Après il faut peut-être cibler les événements ou les lieux dans lesquels vendre nos clients. Oui. Tout à fait. C'est un activité du champ du design concerné. Certains sont capables de tracer un département. Certains chefs d'entreprise sont capables de traverser un département pour aller à l'événement ou pour les intérêts. Qui le consomme. Peut-être pas en réflexion géographique mais plutôt par... En se mettant à la place du client là où il va. Où est-ce qu'il va. Je veux attendu. Et donc on y va. On va dans les salles. Mais les salles. Quelques exemples. Moi je suis preneur. Parce que il y a tellement de secteurs c'est... Alors le site est vie. Tout le monde du vin. Hop là. La boisson. Je ne sais pas mais justement est-ce que nous on ne pourrait pas intervenir. C'est un peu inattendu. Moi je travaille avec Sofma pour le coup qui est à Narbonne qui crée carrément du matériel pour la munification pour le tribut etc. Et il y a des vraies atteintes dans ce domaine. Et tous les champs du CIDA qui ne sont pas nécessaires d'aller à ce salon. Oui tout à fait. Mais que certains profils. Par secteur et en plus régionaux. Les majeurs déjà ce serait déjà pas mal. Booster les entreprises des deux secteurs qui sont particulièrement régionaux. Et puis on le disait tout à l'heure être exhaustif c'est non pas titanèque c'est juste impossible. Mais par contre effectivement à bien se lever. Il y a le salon des maires du département de Léros au vendredi à Béziers. J'ai appris ça moi avant hier. C'est le type d'événement où Tech Milum par exemple à Béziers va être présent. Tech Milum elle sera présente parce qu'elle vend des luminaires aux villes. Mais justement il y a aussi du mobilier urbain il y a des choses à faire avec eux si pour le coup il y a ce cadre-là aussi ça peut être intéressant. Dans le cadre de la commune publique aussi il y a des choses à faire. Et puis maintenant un outil d'abord oui ça peut accompagner ces événements là quoi ? On a deux bandes une pour l'Est une pour l'Ouest l'événement de la cycle publique etc. Bon c'est du travail en amont aussi parce qu'il faut la nourrir. Non mais Agnès Julien elle va nous rejoindre elle est au conseil national du design d'Ouivre Noël dernier ou ça de novembre dernier hop ils ont presque fait un tour de compteur j'ai fait appel à des designers de partout elle a fait une exposition c'est qu'après on a des circonstances voilà tout à fait donc voilà c'est des gens qui vont arriver on va voir les intéressants puisque oui j'ai passé le mail donc c'est qu'on les intéresse franchement oui ils étaient invités tous les deux à ce moment mais tardivement on reconnaisse que on peut la racheter il y a tout à fait on peut la racheter